Val d'Aurore presents redstone info si vous avez regardé alors c'était dans la première partie redstone info 1A j'étais resté bloqué devant ce qui était pour moi un mystère alors je suis juste au dessus pour vous rafraîchir la mémoire donc j'avais expliqué que les torches de redstone pouvaient s'éteindre et puis j'en étais arrivé à cette démonstration qui ma foi était un joli fail j'étais persuadé en fait que cette poudre de redstone allait être alimentée puisque le bloc en dessous on le voit bien est alimenté par une poudre de redstone mais ça ne marchait pas alors j'en ai discuté un petit peu avec mon fiston qui m'a dit mais oui c'est les courants faibles et les courants forts bon très bien donc une nouveauté dont je n'avais pas connaissance du coup je suis allé me renseigner un petit peu alors je suis allé voir sur youtube notamment j'ai tapé courants faibles la première vidéo qui m'a été retourné en fait était un tutoriel de Haïpierre encore lui et en fait c'est assez révélateur parce qu'effectivement cette notion de courant faible courant fort n'a pas fait l'objet de beaucoup de tutoriels c'est ce que s'expliquait Haïpierre il a publié le sien en mai en mai de cette année mai 2012 donc il n'y a pas eu beaucoup de tutoriels et c'est bien dommage en fait parce que c'est une notion qui est très importante pour comprendre comment la redstone en fait circule à travers un bloc comment le courant de redstone va être transmis à travers un bloc voilà donc il y a une notion très importante que je vais essayer de vous expliquer donc j'ai reproduit ici exactement le même schéma vous voyez donc une torche qui élimente une poudre de redstone qui est reliée directement à un bloc et une autre poudre de redstone placée au dessus du bloc alors évidemment on pose un autre bloc ici pour couper la liaison je vous le rappelle voilà si j'enlève le bloc vous voyez que les deux fils sont reliés donc là c'est c'est pas bon pour la démonstration voilà alors on va remettre le bloc la liaison est coupée et vous voyez bien donc que cette poudre au dessus n'est pas alimentée bien qu'il y ait de l'électricité dans le bloc vert qui supporte cette poudre donc j'ai reproduit ce schéma ici strictement à l'identique j'ai bloqué alors des quatre côtés donc une poudre au dessus qui vous voyez n'est toujours pas éclairée et je voulais voir aussi un petit peu la transmission du courant sur les blocs adjacents les blocs adjacents à ce bloc vert qui est pourtant alimenté en électricité donc rien ne s'allume et puis il me semblait qu'avec les repeaters on pouvait changer ce comportement donc voilà j'ai remplacé ce fil de redstone par un repeater ici donc le montage est strictement identique et vous voyez que avec un repeater et bien le courant non seulement va alimenter le bloc vert mais peut se poursuivre au delà donc les blocs adjacents sont bien alimentés la poudre adjacente au bloc et la poudre posée sur le bloc est également alimentée alors comment expliquer cette différence ? et bien c'est en fait relativement simple il y a donc deux intensités de courant je dirais donc un courant fort donc il y a un courant généré à pleine puissance c'est à dire que alors je vais d'abord vous expliquer pardon quels sont les générateurs de courant alors c'est très simple ce sont tous ben voilà tous ces objets comme la torche de redstone qui génère du courant donc du courant fort le repeater qui réhausse l'intensité d'un courant qu'il reçoit en entrée donc il recharge complètement donc en sortie du repeater on a également un courant fort tout ce qui permet de générer du courant alors ça va être ça va être le levier par exemple un levier génère du courant un bouton génère du courant une plaque de pression également qu'elle soit en en bois ou en fer peu importe voilà tous ces objets sont générateurs de courant fort en revanche en revanche en revanche la poudre de redstone vous le savez transmet le courant donc sur une certaine sur une certaine distance mais plus on va s'éloigner de la source de courant donc ici c'était un bouton plus le courant va perdre en intensité voilà donc on dit en fait qu'une poudre de redstone transmet du courant faible voilà que ça soit à partir du premier bloc ou au 15ème là tout au bout le courant a été affaibli par rapport à son intensité de départ donc là par exemple si j'appuie sur le bouton ça va générer de l'électricité de forte intensité donc un courant fort donc le bloc ici va être chargé en courant fort par contre voilà à partir du moment où on récupère ce courant via un fil de redstone il se transforme en courant faible alors ça c'est très important deuxième remarque par rapport à la poudre de redstone la poudre de redstone si elle veut récupérer du courant à travers un bloc et c'est tout à fait l'objet de ce tutoriel il s'agit bien de la transmission du courant à travers les blocs donc pour pouvoir récupérer du courant avec une poudre de redstone à travers un bloc il faut impérativement que le courant en entrée soit un courant fort donc que le bloc soit alimenté avec un courant fort en l'occurrence ici on injecte du courant avec de la poudre de redstone donc la poudre de redstone va transmettre du courant dans ce bloc mais un courant faible voilà c'est le propre de la poudre de redstone ici en comparaison on injecte bien du courant du courant fort puisqu'il est directement issu d'un repeater donc ce bloc est chargé en courant fort du coup la poudre de redstone elle qui n'est capable de récupérer qu'un courant fort va s'éclairer sur le montage de droite par contre à gauche elle est incapable de récupérer le courant faible qui pourtant circule dans ce bloc vert voilà donc voilà toute la différence entre courant faible et courant fort et cette particularité qu'a la redstone alors d'une part d'injecter du courant faible et d'autre part de n'être capable de récupérer qu'un courant fort sinon la redstone ne s'allume pas alors on en a discuté un petit peu avec mon fils il m'a fait ces différents montages pour illustrer un petit peu ce concept donc voici par exemple un courant faible qui est injecté dans ce bloc donc on l'a vu la poudre qui est posée sur le bloc ne peut pas récupérer le courant en revanche le repeater qui lui est générateur de courant fort est capable en fait de récupérer un courant faible résultat le repeater s'allume voilà alors je vais enlever celle-là on va plutôt le mettre ici ici c'est un montage pour vous expliquer quels sont les différents types d'objets les différents types d'objets qui sont capables de récupérer un courant faible puisqu'on injecte le courant voilà le bloc est chargé en courant faible néanmoins alors je vais peut-être enlever voilà on va partir de cette situation de départ dans le repeater j'ai posé un certain nombre de blocs on a une lampe de redstone posée au-dessus du bloc et une torche de redstone qui si elle est capable de récupérer un courant faible va s'éteindre et un piston voilà donc on va mettre notre on va alimenter ce petit circuit avec une torche de redstone alors qu'est-ce qu'on voit on voit que le repeater le pardon le le distributeur le ça y est le terme m'échappe euh cet objet le dispenser voilà le dispenser s'est activé à partir du moment où j'ai injecté du courant dans le bloc ici donc le dispenser fait partie de ces objets qui est capable de récupérer un courant faible euh la lampe de redstone s'est allumée donc elle aussi est capable de récupérer un courant faible le piston également et la torche de redstone également et donc à ces objets venaient s'ajouter le repeater il y en a peut-être d'autres mais voilà ce sont quelques exemples euh sur les montages suivants on voulait illustrer en fait euh la la particularité qu'ont les blocs transparents ou translucides euh tels que ce bloc de verre et ce bloc de glowstone alors vous voyez euh contrairement à un bloc opaque euh ça sera plus visible ici voilà un bloc opaque qui casse en fait euh le raccordement de la poudre de redstone vous voyez bien que les ces deux poudres ne sont pas reliées à cause de ce bloc euh opaque avec un bloc de verre qui est translucide c'est totalement différent un bloc translucide laisse passer euh le courant de redstone et là c'est très très clair on voit effectivement que les deux fils les deux poudres de redstone sont reliées là par un fil et forcément forcément la poudre située sur le dessus va être alimentée avec la glowstone c'est c'est identique sauf alors sauf visuellement euh déjà à la base on ne dirait pas un bloc translucide et pourtant euh si si il est doté d'une euh d'une faculté enfin pas une faculté mais en fait c'est un c'est bel et bien un bloc transparent euh alors ce qui ne se voit pas ici puisqu'on voit effectivement que les deux poudres ne sont pas reliées euh cependant cependant euh elles sont bien reliées ces deux poudres même si c'est invisible puisqu'on le voit la poudre située au dessus du bloc qui normalement ne serait pas alimenté euh par le le courant faible qui traverse le bloc néanmoins vous voyez que la poudre est alimentée c'est donc bien la preuve que les deux fils ici sont reliés même si ça ne se voit pas voilà donc ça c'est une particularité du du bloc de glowstone euh euh c'est bon à savoir parce que ça peut être très utile dans des montages de redstone un peu complexes euh voilà donc gardez ça en mémoire euh et puis euh un autre montageur tout à fait particulier euh ça c'est mon fils qui m'avait appris ça euh alors encore une fois je ne sais pas comment il a découvert ça est-ce que c'est par hasard est-ce que c'est sur des vidéos je n'en sais rien euh c'est euh grâce à une demi-dale euh euh il est possible en fait de scinder un courant de redstone qui arrive en entrée en deux parties donc là vous voyez bien euh euh que la demi-dale est posée ou plutôt positionnée en position haute c'est-à-dire que si je pose un bloc à côté voilà elle occupe la moitié haute de ce bloc là donc une euh une demi-dale posée dans cette position là vous le voyez va d'une part alors je vais peut-être détruire ça pour euh vous expliquer le montage je vais poser une poudre au-dessus vous voyez qu'elle est alimentée via ce bloc alors effectivement euh ça reste relativement logique euh c'est-à-dire attendez on va faire comme ça d'ailleurs peu importe euh si on pose effectivement une poudre ici une poudre au-dessus elles sont reliées voilà alors là euh graphiquement elles ne sont pas reliées néanmoins ça fonctionne c'est un petit peu comme l'exemple de la glowstone vous voyez que les deux poudres sont bien reliées euh l'une avec l'autre donc celle du dessus euh euh est alimentée euh l'avantage de cette demi-dale c'est que ça va nous permettre de scinder le courant en deux et par exemple voilà de faire passer un courant en dessous un courant au-dessus à partir euh d'un fil de redstone en entrée voilà donc là je vous laisse imaginer des mises en pratique ça peut être assez utile euh voilà c'est bon à connaître euh euh que qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre alors là ça n'a rien à voir je vais remettre un petit peu de lumière euh alors ça c'était c'était pour vous montrer quoi euh bah un autre exemple en fait euh de transmission du courant à partir de euh à partir de de ces notions de courant faible et courant fort euh euh donc on alimente le ce circuit ici que vous voyez relativement simple hein deux fois deux blocs avec de la poudre de redstone euh euh le courant électrique est récupéré euh euh par ce fil de redstone puisqu'il est directement adjacent à cette torche et puis on emmène le courant au dessus mais dans un premier temps je voulais vous expliquer euh qu'à partir du moment où ce fil est alimenté il alimente en courant faible évidemment le bloc situé en dessous de lui voilà et ça euh et ben ça on en a la preuve simplement en mettant un repeater ici euh dans ce sens là euh vous voyez bien que le repeater qui lui est capable de récupérer un courant faible le repeater s'allume voilà donc c'est donc bien la preuve euh qu'un courant est induit ici dans est injecté dans ce bloc un courant faible euh grâce à cette redstone qui est allumée voilà si j'enlève la torche euh évidemment euh le repeater va s'éteindre ainsi que ainsi que la poudre donc on va réalimenter ça euh euh de la même manière euh euh si je ne vous dis pas de bêtises c'est exactement le même exemple on fait courir la poudre là euh là-haut donc on va avoir un courant faible dans dans ce bloc et comme le piston euh est capable de récupérer un courant faible et bien par le dessous du bloc on peut récupérer le courant et le piston s'étend voilà voilà donc ce sont divers exemples euh euh relativement variés euh si vous vous posez des questions quand vous êtes en train de faire des montages et que vous avez un petit doute sur euh les règles de transmission parce que finalement ça en fait euh ça en fait beaucoup des règles euh et bien faites des exemples comme ça tout simple euh pour vérifier bah si le courant passe ou pas voilà si vous l'avez oublié euh vous faites un petit montage euh c'est très rapide euh et riche d'enseignement euh ici alors voilà c'était pour euh vous donner un autre exemple euh euh je vous ai dit les plaques de pression pardon génère euh un courant fort euh comme toutes les sources de les sources de courant euh de redstone euh alors oui 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 voilà euh euh en plus de la euh du tutoriel d'Aipierre euh je suis allé voir en fait euh sur le wiki Minecraft donc c'est la même chose euh plutôt je suis passé par le moteur de recherche Google mais j'ai tapé courant faible Minecraft courant faible euh et j'ai vu effectivement que ça renvoyait notamment vers un article du wiki Minecraft euh euh un article qui en l'occurrence s'appelle les circuits de redstone ou euh redstone circuit en en english euh euh et je vous conseille euh vraiment chaudement la lecture de cet article qui est relativement long et pour une fois euh particulièrement détaillé euh dans sa version française euh ceci dit vous n'êtes pas obligé de tout lire tout est divisé en chapitres logiques je vous laisse aller voir ça je vous mettrai euh le lien dans le descriptif de la vidéo ainsi que le lien vers le tutoriel d'Aipierre euh euh et on apprend notamment euh alors euh euh que ça soit pour les plaques de pression euh euh pour euh les leviers ou pour les boutons euh on apprend euh euh dans quel bloc euh pardon dans quel bloc le courant va être généré en l'occurrence euh là on va prendre l'exemple de la plaque de pression un courant fort va être injecté dans le bloc qui supporte la plaque de pression euh voilà voilà mais également dans le bloc qui contient la plaque de pression voilà donc il y a il y a un bloc là qui contient cette plaque on a également dans ce bloc dans ce bloc d'air je dirais euh visuellement alors ça ressemble à un bloc d'air euh on a un courant fort qui est généré également alors comment euh euh détecter ça comment le prouver comment le vérifier euh premier exemple pour vérifier qu'effectivement euh euh du courant fort est injecté dans le bloc en dessous euh il suffit au même niveau que ce bloc-ci de poser un fil de redstone le fil de redstone n'étant capable de récupérer qu'un courant fort euh il va s'allumer si on active la plaque de pression et voilà je marche dessus vous voyez effectivement euh euh le fil de redstone est capable de récupérer le courant du bloc en dessous donc c'est bien un courant fort qui est injecté ici ensuite comment vérifier euh euh que le bloc qui contient la plaque de pression euh reçoit également un courant fort et bien de la même manière on va poser au même niveau que la que la plaque de pression un fil électrique et vous voyez que si je marche dessus dessus pardon euh euh le courant est également récupéré voilà donc ça c'est important à retenir on peut le reproduire de la même manière voilà avec euh avec euh avec un levier un bouton je vous laisse essayer mais c'est strictement identique euh le levier va injecter un courant fort dans le bloc qui supporte le levier donc ce bloc ci c'est à dire que si je mets de la poudre de redstone au dessus elle va s'allumer et voilà démonstration faite ensuite comment vérifier que le bloc qui contient le levier lui-même donc le bloc qui situe ici euh reçoit du courant fort également et bien relativement simple on va poser ici euh un bloc et si je mets une poudre de redstone au dessus la poudre de redstone est également contenue dans un bloc qui se situe ici et qui est directement adjacent au bloc qui contient le levier donc si j'active le levier et qu'un courant fort se génère dans le bloc qui contient le levier euh euh et bien ce ce courant va alimenter la poudre de redstone qui est vraiment voilà dans un bloc directement adjacent démonstration et voilà et voilà donc le bloc qui contient le levier est lui aussi alimenté avec un courant fort voilà euh dernier petit montage celui-ci alors que je me rappelle euh oui c'était pour voir euh euh c'était pour voir en fait si un courant de redstone pouvait traverser deux blocs consécutifs euh voilà donc le montage est celui-ci j'injecte du courant alors bon c'est avec une plaque de pression parce que j'étais parti sur une série plaque de pression mais peu importe euh ce qui est plus important c'est ici le repeater qui va euh nous permettre d'un d'injecter un courant fort dans ce bloc euh et alors la question est de savoir est-ce que le courant va être transmis ici euh sous forme éventuellement de courant faible euh pour savoir si on peut récupérer un courant faible ici j'ai mis un autre repeater et puis un fil de redstone qui court derrière euh juste pour voir si ça s'allume euh en en fin de circuit alors je vais monter sur la plaque de pression et bien non vous voyez il y a bien du courant qui est injecté ici il suffit de voilà de le prouver comme ça mais on le sait déjà euh en revanche il n'y a pas de courant qui est injecté dans ce deuxième bloc voilà donc le courant de redstone ne peut traverser qu'un seul bloc au maximum et on est obligé de venir le récupérer ici si on veut le poursuivre un peu plus loin voilà euh et ça du coup euh on peut aussi le vérifier alors attendez voir j'avais creusé ici pour une bonne raison euh euh bah écoutez je ne me rappelle plus euh c'est dommage c'est dommage c'est dommage euh oui bah écoutez ça voilà ça m'est sorti de la tête tant pis bon c'était pas pas primordial non plus euh du coup je vais le repoucher hop ça ne sert à rien euh est-ce que j'avais autre chose à vous montrer donc ça on l'a vu euh non bah écoutez je crois que j'ai fait le tour alors je voulais juste vous montrer ça parce que euh voilà quand je suis revenu sur la carte pour euh faire d'autres montages de redstone euh aujourd'hui j'ai découvert ça alors encore une petite construction de mon fils voilà mine de la richesse tellement pleine qu'elle déborde écoutez ça m'a fait rire effectivement une jolie mine ah il m'a fait il m'a expliqué euh qu'en dessous bah c'est une vraie mine qui regorge de richesse ça regorge tellement voilà que ça que ça ressort à l'extérieur voilà ça m'a fait rigoler euh est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer alors oui juste une petite remarque mais alors euh peut-être pour terminer l'épisode si celui-ci n'est pas trop long euh je crois que j'en avais pas parlé sur le premier épisode de redstone info j'ai remarqué quelque chose par rapport à ce système là que je vous avais euh expliqué en long en large et en travers c'est qu'il ne marchait pas en fait on avait fait ce montage en snapshot 41a donc il marchait tel que je vous l'ai présenté euh par contre par hasard j'avais euh j'avais essayé de le faire fonctionner en version 1.3 de minecraft et je m'étais rendu compte que ça ne marchait pas euh deuxième surprise c'est qu'en version 1.4 de minecraft qui est sorti très récemment ce système ne fonctionne plus non plus alors exactement euh je vais vous expliquer il ne fonctionne plus dans le sens voilà on le retrouve ici à l'identique dans le sens où il ne ravale pas l'eau voilà je vais vous montrer l'eau se déverse et même pas alors alors je crois que si j'appuie une deuxième fois elle va se déverser voilà par contre elle n'est pas ravalée si je rappuie l'eau va être ravalée si je rappuie j'ai pas fait ce test là l'eau ressort voilà et vous voyez que le système ne fonctionne plus du tout euh tel qu'il fonctionnait au départ euh je me suis pas penché énormément sur le problème euh alors une chose est sûre enfin en tout cas est sûre c'est une information que que mon fils m'a m'a fait lire en fait sur le site minecraft minecraft france en fait l'article qui listait euh euh dans les détails en fait toutes les nouveautés apportées par la version 1.4 de minecraft euh parmi ces nouveautés euh une modification en fait sur la durée d'activation des boutons euh donc précédemment et là j'avais pas été forcément très clair dans mon explication orale donc j'ai essayé de rajouter des annotations euh donc j'espère que vous avez les annotations euh euh d'activer sur youtube parce que je m'en sers euh régulièrement en fait pour apporter soit des précisions soit des corrections par rapport à des bêtises que je peux raconter euh en fait j'ai expliqué par les annotations euh qu'avant les boutons d'ailleurs je vais utiliser voilà ce bloc là je récupère un bouton le bouton en fait je vous disais reste enfoncé une seconde alors c'est pas tout à fait vrai précisément il va rester enfoncé pendant 9 ticks et au 10ème tick il revient dans sa position initiale voilà euh alors ces 9 ticks euh d'activation en version 1.4 de minecraft sont passés à 12 ticks visiblement voilà alors j'ai pas essayé de le démontrer par un système quelconque euh c'est faisable hein euh voilà mais je pense que l'information est juste donc euh retenez bien ça les boutons qui restaient activés pendant 9 ticks précédemment euh sont maintenant activés euh pendant 12 ticks voilà donc c'est bon à savoir alors est-ce que ça peut être l'explication du dysfonctionnement de ce montage c'est possible écoutez je vais essayer d'étudier ça de mon côté et puis si j'ai un petit peu de temps sur la fin de cette vidéo je vous donnerai la solution je vous expliquerai euh voilà pourquoi ça ne marchait plus à tout de suite voilà problème solutionné euh ça n'a pas été bien long en fait euh il m'a suffit de réfléchir d'être un peu enfin de faire preuve de logique et c'est vraiment le la démarche à avoir en dès qu'on dès qu'on s'essaye à la redstone tout ça n'est que très logique finalement à partir du moment où on connait les règles de base euh alors le problème donc c'est donc euh que l'os déverse mais n'est pas ravalé je vais réinitialiser le système cette fois-ci l'eau va être ravalée mais ne va pas se déverser vous voyez euh le problème évidemment c'est que le courant électrique ne fait pas deux tours euh je vous rappelle le principe il faut qu'il fasse un premier tour pour venir alimenter euh le dispenser qui va déverser l'eau puis le courant va continuer donc ici ça sera éteint euh ce qui sera détecté par le dispenser ça c'est indispensable et le courant va faire un deuxième tour venir réalimenter le dispenser une deuxième fois pour ravaler l'eau voilà donc si euh si euh cette deuxième réalimentation euh euh du dispenser ne se produit pas euh c'est bien sûr parce que l'horloge est coupée trop tôt euh euh c'est à dire que le le piston se rétracte trop tôt et le courant n'a pas euh le temps de voilà de traverser une deuxième fois ce repeater pour venir réalimenter le dispenser euh alors évidemment je n'ai pas du tout changé les délais de base de ce montage euh donc on peut pas vraiment dire que le le piston se rétracte trop tôt hein j'ai rien rien changé au niveau des réglages et là c'est vrai que c'est assez surprenant c'est le fait que ce montage marchait en snapshot 41 mais ne marchait pas en version 1.3 de minecraft et ne marche plus en version 1.4 euh c'est c'est très très surprenant je bon bah écoutez j'aurai jamais l'explication mais euh euh toujours est-il que pour euh solutionner ce problème là qui se présentait à moi euh puisqu'on ne va pas en fait euh tout tout re-régler une deuxième fois euh la solution ça va être en fait de faire tourner le courant plus plus rapidement euh dans l'horloge euh donc de jouer sur les délais de ces deux de ces deux de ces deux repeaters euh euh en l'occurrence euh celui-ci je peux pas trop me permettre de de jouer sur ces délais parce que rappelez-vous euh 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 quand j'appuie sur le bouton euh le courant donc va suivre ce chemin va venir euh euh après un délai de 1 tic va venir éteindre cette torche au bout de 2 tic au bout de 3 tic euh cette torche va s'allumer le courant va arriver ici en entrée euh et euh 3 tic plus 4 donc au 7ème tic le courant va être injecté dans ce bloc ici qui pour l'instant est vide en fait il sera pas vide euh bien longtemps il sera même pas vide du tout puisque si on suit le courant ici euh on a ici un délai de 4 tic euh euh auquel on ajoute un délai de 3 tic ce qui lui fait également 7 tic donc le piston au 7ème tic va s'étendre et va venir positionner le bloc ici donc exactement au même moment où on injecte le courant donc je vais pas toucher au réglage de ce repeater euh ça ne ferait que compliquer les choses donc par contre je peux jouer sur les délais euh 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 de celui-ci euh en l'occurrence il n'y a qu'un seul délai qui fonctionne c'est au au troisième cran donc sur un délai de 3 tic ça fonctionne je vous le prouve l'os déverse et est ravalé par contre que ça soit donc le quatrième tic ne fonctionnait plus le premier tic ça ne fonctionne pas mieux alors là il suffirait de faire quelques quelques calculs hein pour comprendre pourquoi j'avoue que je suis un petit peu paresseux là pour le faire deuxième tic idem ça ne fonctionne pas non plus voilà l'eau n'est pas ravalée donc euh bah il ne reste finalement que le troisième tic euh voilà la solution passée par là donc ça fonctionne à nouveau donc je vais en profiter pour régler euh celui-ci également et euh on va vérifier que ça marche il n'y a pas de raison voilà ça marche parfaitement bien euh hier j'ai eu euh l'occasion en fait de jouer avec un l'un des abonnés de ma chaîne qui est en l'occurrence MisterJarze96 et qui a été euh interpellé par ce système qu'avait inventé mon fils et qu'il a trouvé euh extrêmement complexe et beaucoup trop complexe pour arriver à ce à ce résultat tout bête hein de déverser de l'eau et de la ravaler alors évidemment évidemment je suis entièrement d'accord avec lui le système peut être extrêmement simplifié euh euh ce système en fait n'avait pas pour euh pour but euh final de voilà de déverser de l'eau et de la ravaler c'était évidemment pour vous présenter euh deux systèmes euh de redstone que sont l'horloge et le pulse limiter voilà ce système n'avait pas d'autre intérêt que celui-là mais je suis d'accord avec MisterJarze on peut faire beaucoup plus simple alors lui a fait un système comme celui-ci voilà je l'ai reproduit de tête euh alors pas celui-ci excusez-moi parce que j'ai fait quelques tests juste avant euh j'en étais arrivé à ce montage-là euh le sien n'était pas peut-être pas tout à fait le même euh je sais plus il me l'a montré hier j'ai pas j'ai pas photographié ça dans ma tête mais voilà le principe était celui-là à savoir euh qu'on va récupérer donc le courant euh le courant fort là qui va être injecté dans ce bloc grâce à la poudre de redstone et on va la diviser en deux vous voyez que les repeaters sont tous positionnés dans la même direction dans le même sens même euh et d'un côté on va faire passer le courant très rapidement pour venir alimenter donc le dispenser qui va déverser de l'eau j'ai bien de l'eau oui c'est bon euh et l'idée en fait ça va être c'est-à-dire le temps en fait où le courant va parcourir cette deuxième rangée là de repeater il va falloir que le bouton s'éteigne euh le bouton va s'éteindre donc la poudre de redstone va s'éteindre et le but en fait c'est de faire traverser en fait cette absence de courant une deuxième fois à travers ce premier repeater pour venir éteindre le circuit ici avant que le courant ne sorte de cette deuxième rangée euh c'est absolument primordial il faut que le dispenser détecte qu'il y a euh que le courant s'éteint puis enfin le courant qu'on avait injecté initialement va finir par sortir par cette deuxième rangée de repeater et venir alimenter une deuxième fois le dispenser qui cette fois va ravaler l'eau voilà voilà le principe euh de ce montage alors on va le tester donc vous voyez que j'ai mis euh ce premier repeater au premier cran voilà j'ai mis un délai minimum euh là en revanche j'ai mis un délai maximum ce qui nous fait un délai de 4 tics et 4 8 et 4 12 donc le courant à partir du moment où il va arriver ici quand on va appuyer sur le bouton euh le courant va arriver instantanément ici et au douzième tic va ressortir voilà alors est-ce que ça marche oui ça marche très bien voilà voilà donc le système vous voyez est extrêmement simple euh donc euh bah merci à monsieur Jarzès c'est je pense pas qu'on puisse faire plus simple que ça ça marche parfaitement bien euh par contre ça m'a un petit peu interloqué là en le montant tout à l'heure euh ça m'a interloqué pourquoi ? à cause de cette règle dont je vous ai parlé ce qu'on a lu avec mon fils comme quoi la durée d'activation d'un bouton serait passé de 9 tics à 12 tics euh euh si cette information était vraie euh ça voudrait dire donc j'appuie sur le bouton il reste enfoncé pendant 12 tics au 13ème tic le bouton revient à sa position initiale euh on a déjà on en est donc déjà au 13ème tic quand le courant va s'éteindre ici et alors ça en fait c'est tout simplement pas possible c'est pas possible parce que ben exactement pour ce que je vous ai expliqué juste avant il faut impérativement qu'à partir du moment où on a euh alimenté une première fois le dispenser il faut impérativement que le courant s'éteigne avant avant que le courant qui circulait ici ne sorte donc ici euh là c'est clair on a bien un délai de 12 tics hein c'est incontestable euh donc euh si le si un bouton était activé pendant 12 tics également euh et que ça ne soit qu'au 13ème tic que le courant s'éteigne euh 13 tics plus 1 tic pour laisser passer l'absence de courant euh c'est donc au 14ème tic que l'absence de courant est transmise au dispenser mais là nous n'avons qu'un bah qu'un délai de 12 tics euh euh et le système fonctionne pourtant ça veut donc bien dire que ici le courant va s'éteindre très rapidement avant qu'il ne sorte de cette euh ranger de repeater on va refaire un petit peu la lumière euh effectivement si vous regardez euh attentivement euh euh quand euh tout sera allumé ici vous allez voir qu'à un moment donné le courant ici euh sur ces fils de redstone va s'éteindre et va se rallumer immédiatement après quand le courant va sortir par ces repeater regardez bien c'est c'est rapide mais c'est perceptible je crois et on l'entend par le son éteint allumé donc il est allumé éteint allumé voilà c'est très rapide euh c'est très rapide et alors si on considère que le la durée d'activation d'un bouton est toujours de 9 tics comme ça ça a toujours été le cas dans minecraft euh ben en fait ça ça fonctionne si le bouton reste euh donc activé pendant 9 tics il va revenir à sa position initiale au 10ème tics euh donc plus de courant ici au 10ème tics plus 1 tics plus 1 tics 11 tics euh l'absence de courant au 11ème tics est transmise au dispenser puis 1 tics plus tard au 12ème tics le courant est à nouveau injecté en direction du dispenser voilà c'est donc bien la preuve en fait que le bouton reste actif pendant 9 tics et non pas 12 tics comme on a pu le lire euh voilà donc ça je corrigerais ça dans dans mes annotations youtube sur redstone info numéro 1 puisque j'ai mis une annotation pour préciser que voilà la durée d'activation d'un bouton avait changé avec minecraft 1.4 non ça n'est absolument pas vrai et là je viens d'en faire la démonstration voilà euh bah écoutez je crois que l'épisode touche à sa fin alors mon fils m'avait demandé de vous présenter ça comment faire simplement un mannequin un mannequin utilisé par vous savez les costumières les couturières etc euh dans minecraft et bien c'est simple vous utilisez une enclume disponible depuis la version 1.4 euh associée à une tête de wither squelette montée sur un poteau en bois et voilà à peu de frais un mannequin de costumières de couturières voilà le message est passé euh pour terminer et bien souvenez-vous en fait des choses les plus importantes que je vous ai apprises aujourd'hui euh d'une part d'une part un courant de redstone voilà on va venir ici un courant de redstone ne peut pas traverser plus d'un bloc voilà deux blocs c'est impossible euh si on veut récupérer le courant bah il faut le récupérer tout de suite derrière cet unique bloc sinon euh bah sinon c'est impossible en fait ce deuxième bloc n'est absolument pas alimenté en courant euh voilà si je monte sur la plaque de pression le coup un courant fort est transmis dans ce bloc mais n'est pas répercuté ici euh voilà d'ailleurs ça pourrait on pourrait se dire que ça pourrait être un courant faible euh oui d'ailleurs non non je ne peux pas vous le prouver mais euh si c'était un courant faible il serait récupéré par ce repeater et ça n'est pas le cas voilà donc le courant ne peut pas traverser deux blocs et puis euh donc cette notion de courant faible, courant fort un fil de redstone va toujours injecter un courant faible dans un bloc et euh autre règle une poudre de redstone ne peut récupérer qu'un courant fort contenu dans un bloc si le courant est faible la poudre ne récupère pas le courant c'est impossible voilà c'est les choses essentielles à retenir euh je ne suis pas sûr que tout le monde le sache euh voilà donc des petits tutoriels là dessus ça me semble très utile je vous mettrai le lien de celui de Haipierre puisque bon il n'y a pas de raison son tutoriel est bien foutu je vous conseille d'aller le voir et puis et puis bah faites passer le message autour de vous expliquez cette règle de base qui est vraiment primordiale pour comprendre les règles de transmission du courant à travers les blocs voilà je vous remercie de m'avoir suivi le prochain épisode portera sur un sujet qui est encore inconnu je n'en ai aucune idée moi même et voilà dès que je ferai d'autres découvertes et bien écoutez et que je juge utile et intéressante à présenter mais écoutez je ferai un nouvel épisode et puis d'ici là je vous souhaite de bonnes expérimentations en redstone n'hésitez pas faites des tests c'est comme ça qu'on apprend le mieux et puis je vous dis à la prochaine bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et puis